L'attaque informatique de sites gouvernementaux et d'entreprises ukrainiennes par la Russie a mis en lumière un nouveau type de guerre appelé « cyberguerre ». Vous allez voir que la guerre a commencé bien avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Vous verrez aussi quelles sont les méthodes utilisées par les pirates informatiques, comment limiter le risque de vous faire pirater et comment vous pouvez investir dans le secteur très porteur de la cybersécurité. Les attaques informatiques ou cyberattaques sont des actions volontaires et malveillantes menées au moyen d'un réseau informatique visant à causer un dommage aux informations et aux personnes qui les traitent. Tout le monde peut en être la cible, les particuliers, les entreprises, les institutions, tout ce qui est services administratifs et de santé. Une cyberattaque, ça peut être le fait d'une personne seule, appelée « hacker », mais aussi d'un groupe de pirates, d'une organisation criminelle ou même d'un état, comme ça a été le cas pour la Russie dernièrement. Ces attaques informatiques, elles sont facilitées par la quantité croissante d'informations mises en ligne et par des failles de sécurité dans les systèmes. Elles peuvent toucher des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, sans oublier des serveurs, ainsi que tous les appareils connectés tels que les imprimantes, par exemple. Ces attaques, elles ont plusieurs motivations. Ça peut être de l'espionnage avec l'installation de programmes espions ou de malware. Ça peut être du sabotage au moyen d'une panne organisée et généralisée dans des hôpitaux, par exemple. Ça peut aussi être une demande de rançon en échange d'une clé de chiffrement, un vol de données, une usurpation d'identité, une décrédibilisation d'une entreprise, d'une personne ou d'une organisation. Il y a aussi ce qu'on appelle les attaques par déni de service qui consistent à perturber ou à inonder le réseau afin de le rendre indisponible. Le phishing aussi, peut-être que vous avez déjà été la cible de phishing avec des emails envoyés qui vont vous demander de remplir vos informations avec souvent des mots de passe. On a aussi des attaques par force brute dans lesquelles les hackers vont trouver un mot de passe en testant successivement toutes les combinaisons possibles jusqu'à déceler la bonne. Mais ce conflit entre l'Ukraine et la Russie a fait prendre une autre dimension aux cyberattaques. On a notamment au mois de janvier les sites web de plusieurs ministères en Ukraine qui ont été défigurés avec le message suivant « Ayez peur et attendez-vous au pire ». Les 15 et 16 février, les sites web du gouvernement ukrainien et des banques ont été victimes d'un assaut numérique. On est aussi le 23 février où des sites web du parlement ukrainien et de plusieurs agences gouvernementales ont été mis hors service. Jusque-là, ces attaques n'ont eu qu'un impact minime. Il semblait que le but de ces attaques, c'était de distraire et de semer la confusion. Mais elles ouvrent peut-être la voie à des activités plus graves qui pourraient accompagner l'invasion de l'Ukraine. On a d'ailleurs la CISA, qui est la Cyber Security and Infrastructure Agency, qui est l'institution américaine de cybersécurité qui a lancé un avertissement aux organisations américaines, affirmant que les cyberattaques pourraient s'intensifier d'une manière qui pourrait avoir un impact sur d'autres pays que l'Ukraine. On a aussi les entreprises britanniques qui ont reçu des avertissements similaires dernièrement. Il faut rappeler qu'en 2017, on a eu une cyberattaque qui s'appelait Notes Petia, qui a crypté de manière irréversible des données sur des ordinateurs, qui a causé des dommages d'une valeur de 10 milliards de dollars dans le monde entier. Not Petia, c'est le nom du virus à l'origine de l'attaque informatique la plus dévastatrice de l'histoire. Démarré en Ukraine et en Russie avant de se propager au monde entier, l'attaque, ce qu'on appelle une attaque par ransomware, a contaminé des milliers d'ordinateurs. C'est un virus qui était caché dans un logiciel fiscal apparemment inoffensif et qui, selon le gouvernement américain, porte les empreintes du Kremlin. Il a frappé notamment l'Ukraine en juin 2017, mettant hors d'état de nuire les agences fédérales, les systèmes de transports, mais aussi les distributeurs automatiques de billes. Ce virus, il a même perturbé des multinationales, des infrastructures critiques, comme les moniteurs de radiation du site de l'accident nucléaire de Tchernobyl, les ports de Bombay et aussi les ports d'Amsterdam. Ce fameux virus Notes Petia, qui venait de Russie, a touché plus particulièrement l'Ukraine. Avec ce logiciel de comptabilité, dès qu'une entreprise étrangère payait ou réclamait des droits de douane, elle récoltait en prime le virus Nopetia, qui se multipliait dans son réseau. Il se présentait tout d'abord comme un ransomware, c'est-à-dire un logiciel qui va vous demander de l'argent, mais ensuite il détruisait en fait de manière irréversible les données essentielles de l'ordinateur. Il ne chiffrait pas uniquement des fichiers, mais également les disques durs. Ça rendait les ordinateurs totalement inutilisables. Et les Etats-Unis ont qualifié Nopetia, ce virus russe de cyberattaque la plus destructrice de l'histoire. C'est un logiciel qui a fait de nombreuses victimes, donc de grandes entreprises, parmi lesquelles on avait le pétrolier Rosneft, le transporteur maritime danois Maersk, mais aussi les laboratoires américains Merck, en France comme Saint-Gobain ou encore Mondelez International, ou le géant alimentaire qui possède les marques Oreo. Donc en termes de pertes, on avait des pertes matérielles, des pertes de données, et selon les estimations, cette attaque informatique aurait coûté plus de 10 milliards de dollars au pays et aux entreprises touchées. Le cas le plus parlant, c'est celui de l'entreprise Maersk, qui est un acteur vraiment très important dans le transport maritime mondial. Chacun de ses navires transporte jusqu'à 20 000 conteneurs, et toutes les 15 minutes, un de ses portes de conteneurs entre dans un port quelque part dans le monde. Donc c'est vraiment l'entreprise majeure dans le commerce mondial Maersk. Et c'est une des entreprises qui a été le plus touchée par les tirs croisés de logiciels Nopetia, avec plus de 50 000 ordinateurs infectés et des milliers d'applications et de serveurs répartis sur plus de 600 sites et dans 130 pays. Suite à cette attaque, le transporteur maritime Maersk a dû mettre en place un processus manuel qui a pris des jours pour essayer de faire fonctionner à nouveau les opérations. C'était clairement pour eux, ils le décrivent comme une grosse interruption de leurs activités qui leur a coûté jusqu'à 300 millions de dollars en termes de pertes cumulées. On a aussi le géant français de la construction Saint-Gobain, qui fait partie des entreprises qui ont payé un lourd tribut à cause de cette cyberattaque russe. L'attaque lui a valu 10 jours d'arrêt d'activité, 220 millions de chiffre d'affaires et 80 millions euros de résultats en termes de pertes, avec des millions de PC et de serveurs infectés. Pour Mondelez, pareil, grosse victime de cette attaque. La multinationale qui a perdu 1700 serveurs et 24 000 ordinateurs infectés par ce virus. On n'a pas de pertes, mais en tout cas, vu le nombre de serveurs et l'ampleur des ordinateurs, ça a dû être énorme pour un tel groupe. La plus grosse victime de cette attaque, c'est l'entreprise Merck. C'est un fabricant de médicaments basé dans le New Jersey, aux Etats-Unis, dont la valeur boursière avoisine les 200 milliards de dollars. Le groupe a perdu 40 000 ordinateurs en un clin d'œil et a été contraint d'interrompre la fabrication de l'un de ces vaccins. Donc en pertes cumulées avec des sollicitations d'expertise externe. En termes de pertes d'exploitation, apparemment, ce groupe pharmaceutique estime les coûts de l'épisode à 1,4 milliard de dollars juste à cause de ce virus. Et vous allez voir que si les conséquences de ces attaques ne sont pas arrêtées là, les victimes ont également dû entrer dans un conflit bien différent. En plus des ravages causés par le ransomware, le fameux virus qui venait du Kremlin, cette attaque a aussi entraîné d'autres conflits, cette fois juridiques, entre les victimes et leurs assureurs. C'est le cas notamment de l'entreprise Mondelez qui a attaqué la Zurich American Insurance Company en justice. Et l'entreprise Mondelez a réclamé à l'assureur 100 millions de dollars d'indemnisation suite à ces pertes engendrées par le virus. Le problème, c'est que son assureur a refusé, donc ils sont allés devant le tribunal. Et c'est très compliqué de se faire rembourser par son assureur dans ce type de pertes pour des entreprises, qui est vraiment un type de pertes nouveau. L'assureur de Mondelez avait présenté une première offre à 10 millions de dollars, mais par la suite, ils ont complètement rejeté toute indemnisation en faisant jouer une clause d'exclusion dans le contrat d'assurance. On les connaît un petit peu, les assureurs, forcément, on a toujours un petit peu des clauses. Donc l'objectif aussi d'un assureur, forcément, ça va être de payer le moins possible. Et quand on a de tels montants à régler, forcément, ils vont chercher la petite bête. Et cet assureur s'était couvert dans le contrat contre les actes hostiles ou les actes de guerre menés par un gouvernement ou un pouvoir souverain. Et suite aux révélations de l'administration américaine qui affirmait que ce virus venait du Kremlin, venait directement du gouvernement russe, forcément, l'assureur a joué sur ces nouvelles révélations pour ne pas payer son client. Alors Mondelez n'est pas la seule entreprise qui s'est heurtée à un refus d'indemnisation de la part de son assureur pour des pertes suite à un virus. On a notamment l'entreprise DLA Piper qui est dans une bataille juridique contre son assureur. Il y a aussi un conflit qui oppose Merck à Ace American. Merck, je vous rappelle, qui avait arrêté la fabrication de l'un de ses vaccins et qui estime ses pertes à 1,4 milliard de dollars. Donc ils se sont également tournés vers leur assureur qui a refusé de payer vu le montant à 1,4 milliard de dollars. Pourtant, apparemment, la société Merck avait une couverture tout risque auprès de son assureur. Mais bon, vu les montants, 1,4 milliard de dollars, on comprend que l'assureur rechigne un petit peu à payer. Cette affaire vient seulement d'être jugée avec la Cour suprême de l'État du New Jersey qui vient de se ranger du côté de Merck en jugeant que son assureur ne peut pas invoquer l'exclusion pour acte de guerre afin de ne pas indemniser les pertes de cet épisode Nopetia. Donc vous voyez que c'est très compliqué pour les entreprises de se faire indemniser à la fois d'avoir une bonne couverture, ensuite de se faire indemniser. En général, pour de tels montants et pour aussi de telles pratiques qui sont très compliquées à prouver, ça va être très compliqué de se faire rembourser. Ça a mis quasiment 4 ans à l'entreprise Merck qui a perdu plus de 1 milliard de dollars, je vous le rappelle, stopper son vaccin. Ensuite, un énorme procès contre son assureur et voilà, 4 ans pour se faire rembourser. Donc forcément, quand vous subissez une telle attaque informatique, vous êtes à chaque fois perdant, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Et en plus, vous perdez en crédibilité parce que les entreprises qui sont victimes de piratage, que ce soit des clients particuliers ou des entreprises, vont être beaucoup plus frileux par la suite pour travailler avec ce type d'entreprise qui a été victime de cyberattaques. Ces virus sont de plus en plus sophistiqués. Avant la guerre en Ukraine, on avait de nombreux spécialistes qui pronostiquaient qu'une guerre serait précédée d'une énorme attaque informatique dans le but d'anesthésier l'administration et l'économie ukrainienne. L'État russe est vraiment, est connu pour entretenir des agences spécialisées situées ou non sur son territoire qui peuvent faire le travail à la demande de l'État russe. Donc c'est des agences de hackers qui ne sont pas directement à l'intérieur de l'État russe, mais qui répondent aux ordres et qui bénéficient d'une certaine impunité pour effectuer leurs attaques informatiques sur des particuliers au sein de la Russie. Et ils se mettent au service de l'État quand il le faut. L'Ukraine n'est pas le seul pays à avoir subi des attaques informatiques de la Russie. En 2017, on a l'Estonie qui en a fait l'expérience. En représailles au retrait d'une statue à la gloire de l'Union soviétique, le pays a été paralysé par une attaque informatique. C'était une attaque par déni de service, donc dans l'objectif de saturer le site web et d'en rendre impossible l'accès. Les nouveaux virus actuellement sont beaucoup plus vicieux. C'est des virus qui s'insèrent dans l'ordinateur, qui en général vont crypter les données. C'est-à-dire que clairement, vous n'aurez plus accès à votre ordinateur et on va vous demander de verser une rançon en bitcoin en général pour retrouver vos données, ces données qu'en général, même en ayant payé, vous n'allez pas retrouver. On a eu une attaque aussi aux États-Unis avec un petit aperçu en mai dernier, avec l'attaque d'un oléoduc qui alimente en hydrocarbures tout le sud-est du pays à partir de Houston qui a été ciblée par un rançon JCL qu'on appelle aussi ransomware déployé par un groupe de hackers d'Europe de l'Est. Europe de l'Est, souvent Russie évidemment, sous-entendu, relativement peu sophistiquée. L'exploitant qui avait dû payer 75 bitcoins à l'époque, c'était l'équivalent de 4 millions de dollars. Ça avait causé de nombreux soucis, notamment avec 17 États américains qui avaient connu une pénurie en carburant à cause de cette attaque. Et ce nouveau type de menace, c'est en train de changer beaucoup de choses dans le marché de l'assurance, de la cyber-assurance, avec dans ce contexte forcément des assureurs qui deviennent de plus en plus prudents, qui sont déjà confrontés à une recrudescence des demandes d'indemnisation de la part des entreprises et des particuliers. Et ça a fait grimper le prix des cyber-assurances. Et il faut savoir qu'un seul ransomware, un seul virus de ce style, ça peut représenter un risque systémique pour tout le secteur de l'assurance. Donc les assureurs sont en train de se couvrir en mettant de plus en plus dans les contrats des clauses d'exclusion pour ne pas indemniser les entreprises ou les particuliers qui seraient en train de se faire pirater ou qui demanderaient justement à être indemnisés, et bien ils essaient de se couvrir. La cyber-assurance qui est clairement un marché à fort potentiel suite à l'intensification de ces cyber-attaques, à leur médiatisation, mais aussi avec le renforcement de la réglementation et des sanctions pour les entreprises notamment qui ne se couvriraient pas contre ces cyber-attaques. Donc on a toutes les conditions qui sont réunies pour que la demande explose compte tenu du sous-équipement de pan entier de clients potentiels. On a seulement 17% des TPE et des PME qui ont souscrit à une cyber-assurance contre 80% dans les sociétés du K40. Donc vous voyez que forcément les grosses entreprises se protègent beaucoup plus. Mais les petites entreprises peuvent aussi en être victimes. Elles sont beaucoup moins couvertes. C'est un marché qui devrait progresser au rythme de 20% par an en moyenne d'ici 2023. Donc c'est un marché qui est émergent et en plein sort. Pour se protéger, les entreprises doivent mettre en place des séries de mesures de sécurité pour se protéger des attaques informatiques. Ça comprend entre autres des éléments tels que l'authentification à deux facteurs. Vous savez, l'envoi par SMS, tout ce qui est Google Authenticator. Faire des mises à jour évidemment sur les logiciels, faire les mises à jour des ordinateurs qui permettent de tenir les pirates à distance ou en tout cas de limiter les risques d'intrusion dans des périphériques qui sont à jour. Le problème, c'est qu'il suffirait d'un seul point d'entrée pour infecter un réseau entier. Ça signifie que si un seul ordinateur sur 100 n'est pas protégé, l'infection peut se propager sur un réseau dans sa globalité. Actuellement, il est conseillé de limiter, voire d'arrêter les points de contact d'une entreprise avec l'Ukraine et la Russie. En termes de cybersécurité, c'est le plus sécurisé à faire actuellement. Sans oublier aussi le risque que représentent les objets connectés qui sont de plus en plus présents. Imprimante connectée, montre connectée, tout peut être hacké actuellement et on a quasiment toutes nos informations dans ces réseaux qui sont synchronisées entre eux. Pensez à votre iPhone, si vous avez une Apple Watch avec votre Macbook, tout est synchronisé. En tant que particulier et en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi, très important, penser à avoir un antivirus. J'entends beaucoup de personnes qui vous disent « Non, je suis sur Mac, il n'y a pas de virus. » N'hésitez pas à mettre un antivirus comme Bitdefender, le numéro 1 mondial. Alors, ce n'est pas un post sponsorisé. Allez vous renseigner, regardez des comparatifs, mais quand même faites attention que vous ayez une petite entreprise ou même en tant que particulier. Ensuite, si vous voulez investir dans la cybersécurité, qui est vraiment un secteur qui est très porteur, j'ai ce fonds qu'on appelle un fonds négocié en bourse. qui s'appelle le First Trust Nasdaq Cyber Security. Un fonds très important de plusieurs centaines de millions de dollars. Vraiment très à la mode depuis un ou deux ans. Là, vous voyez, par exemple, sur cette année, donc sur un an, on est à plus de 30% de hausse. Et ce fonds, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'acheter à partir d'une trentaine de dollars. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est investi dans 35 entreprises. Les 10 plus importants, notamment, vous avez du Cisco, vous avez Cloudflare. Donc beaucoup d'entreprises technologiques américaines, concentrées, donc focalisées sur la sécurité. Donc ça peut vous permettre vraiment d'avoir des investissements dans ce secteur. Je vous l'ai dit que la croissance de ce secteur annuel devrait dépasser les 20%. Donc voilà, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de voir. J'ai aussi un lien pour un courtier que j'utilise personnellement. Moi, personnellement, je sais Trade Republic, qui est très sympa, peu cher, transparent. Vous avez une action offerte juste en dessous. Et j'ai actuellement aussi une formation offerte qui s'appelle Placement Éthique, dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner en bourse en finançant le développement durable. Donc vous avez notamment véhicules électriques, les obligations vertes, tous les secteurs un petit peu de l'après-Covid. Les secteurs de la transition énergétique sont à l'intérieur. Donc allez-y, c'est gratuit pour le moment. Ça vaut normalement 199 euros. Cliquez juste en dessous de cette vidéo pour y avoir accès. Pensez aussi à mettre un like pour soutenir mon travail. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo.